bah du coup j'aimerais faire la vidéo pour la femme voilée mais être femme j'aurais pas de réponse. T'es sûre? Oui je te jure parce que j'avais déjà regardé celle d'une fille qui s'appelait Kenza je crois et je sais que j'aurais pas pu répondre ça va ma gueule? ça va et toi? ça commence? ouais. Ah ok. Coucou alors aujourd'hui Nanio et moi on voudrait parler d'un sujet qui nous tient très à coeur et on est trop content de faire cette vidéo ce dont on voudrait parler c'est du fait de voyager quand on est une femme voilée. Nanio elle a participé à un de mes voyages féminité et sororité et elle va nous raconter comment a été son expérience pendant le voyage et elle va nous raconter aussi comment a été son expérience après le voyage quand elle a voyagé toute seule. T'as bon? Déjà Nanio dis nous qui es tu? Alors je m'appelle Nanio Ma en vrai vous pouvez m'appeler Nanio j'ai 19 ans et je suis parisienne alors moi c'était un rêve pour moi de venir au Brésil c'était vraiment quelque chose c'était vraiment un objectif pour moi mais je trouvais pas de réponse à mes questions par exemple par rapport à mon voile car je sais que c'est un pays très catholique donc j'avais super peur d'être mal jugée de subir certaines discriminations et tout et je me suis rendu compte qu'en fait c'était l'inverse mais vraiment l'inverse je pense qu'on a jamais autant accepté mon voile qu'au Brésil. C'est ouf hein? C'est ouf. Pendant le voyage féminité et sororité on fait plein d'activités et donc des activités par rapport à la féminité et je voudrais savoir est ce que tu t'es sentie différente des autres meufs pendant les activités pendant le voyage en général des autres meufs qui n'étaient pas voilées et pas musulmanes? Absolument pas je pense que ça a été en plus c'était aussi une de mes craintes car j'avais peur de ne pas pouvoir tout faire parce que j'étais voilée etc ou bien qu'on me regarde bizarrement parce que j'acceptais de faire certains cours et que dans leur imaginaire c'était des choses que je ne pouvais pas faire dans ma religion alors que non j'ai pu faire toutes les activités Les filles n'étaient même pas surprise? Non, au contraire franchement j'ai pu tout faire, c'était trop bien ce qui était génial c'était de voir que pendant ce voyage il y avait des meufs qui par exemple n'avaient jamais été confrontées ou n'avaient jamais côtoyé des femmes voilées et du coup elles ont passé dix jours avec toi et c'était génial de voir en fait que vous aviez des relations totalement normales de femmes et qu'il n'y avait rien qui changeaient et parfois les gens peuvent avoir des peurs peuvent avoir exactement comme tu disais des images des meufs voilées et en fait les meufs voilées c'est des meufs comme les autres et il n'y a aucune différence et ça s'est complètement confirmé pendant le voyage et dans chacune des activités tu n'étais jamais différente des autres meufs? Jamais franchement j'étais une meuf apparentée, franchement je faisais partie du décor comme je dis tout le temps je faisais partie du décor même au Brésil dans la ville et tout je faisais partie du décor à Rio et pendant le voyage moi j'ai eu la sensation qu'à aucun moment toi tu es sortie de tes limites fixées par toi même ou par ta religion et j'ai trouvé ça génial il y avait des choses après que les filles savaient très bien que je n'aurais pas fait que je n'aurais pas accepté de faire et voilà elles l'avaient très bien comprise et voilà il n'y a même pas eu de problème en fait franchement elles ont respecté ma religion et même sans la connaître beaucoup et voilà et elles ont eu une bonne image pour certaines il y en a une qui m'a dit qu'elle ne s'imaginaient pas s'entendre avec une femme voilée parce qu'elle se disait qu'on elle se disait en fait qu'on serait trop différente en fait pour qu'on puisse se comprendre que moi j'allais la juger sur certaines choses et qu'elle aussi alors que non en plus c'est l'une des filles avec laquelle je me suis le mieux entendue Camille, c'était incroyable de vous voir évoluer toutes les deux parce que vous étiez à l'opposé en termes de mode de vie, en termes de choix de vie, à tous les niveaux et il n'y a aucun moment où Camille tu as jugé ou machin ou même aucune meuf en fait à aucun moment tu as jugé ? non du tout franchement tout le monde a respecté ma religion et ça m'a fait énormément plaisir et aussi les professeurs ça s'est super bien passé parce que... super bien passé et en plus c'était trop chou des fois ils avaient un peu peur de m'offenser et tout parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas faire certaines choses et tout alors que non je pouvais tout faire et... si ce qui était intéressant c'est par exemple pendant les cours de danse, on était dans une salle et c'est une salle qui est aussi normalement un barbier et donc il y a des hommes qui viennent pour se faire tailler la barbe et la dame de la salle, il y a des moments où elle a fermé la salle pour être sûre qu'il n'y ait pas de mec qui rentre mais si parce que toi tu dansais avec ton voile mais il y avait des moments où tu étais en short ou bien des moments où comme tu étais un peu plus relâchée donc on voyait ton cou machin et donc je crois que tu n'as pas envie ton voile je crois pour danser ? Non tu avais toujours ton voile ? Un moment j'avais mis un turban j'avais attaché un turban quand j'avais mon short. C'est ça et donc tu avais le cou qui était dévoilé ? Oui j'avais tout, un homme ne pouvait pas me voir comme ça. Voilà et du coup la dame elle a fermé le barbier pour qu'on puisse faire ce cours de danse et que toi tu te sentes bien et je me souviens du moment où toi tu t'assoies et tu vas dans le coin parce qu'il y a son mec qui arrive, elle n'avait pas encore fermé, c'était avant qu'on se rende compte et son mec est dans les toilettes ou dans la cuisine je ne sais pas quoi et je vais la voir pour lui expliquer et là elle fait mais oui mais non mais je ne savais pas. Elle compte voir son mari et son mari est comme ça et il parle. C'était tellement marrant. C'était trop bien franchement je me suis trop bien entendue avec Juliana aussi. Et puis tous les professeurs ce que j'ai trouvé génial c'est que pareil ils ne t'ont jamais jugé ou regardé, ils ne t'ont jamais dit est-ce que tu peux faire ça ou pas faire ça, ils sont parti du principe que tu étais une femme comme les autres et donc il n'y a pas eu ce problème là et il y en a qui ne t'ont pas posé de question, il y en a qui se sont intéressés. Oui mais gentiment, franchement très gentiment. Voilà comme beaucoup de personnes au Brésil. Exactement et d'ailleurs il n'y a pas longtemps tu as refait une activité qui était l'activité de Leandro donc Nanou elle a revisité la favela de Roussinia et là qu'est ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de personnes enfin beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées et qui se demandaient oui elle était originaire d'où, pourquoi elle habillait comme ça mais gentiment et énormément de compliments. Au Brésil franchement je n'ai jamais été autant complimentée sur mon vol qu'au Brésil en fait. Tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours et c'est même pas pour exagérer mais tous les jours. Quand on était dans la rue ensemble les gens venaient me voir comme moi je parle portugais et ils me disaient d'où elle vient, la même chose que toi, d'où elle vient, pourquoi elle est voilée donc moi je disais qu'elle était musulmane et du coup ils me demandaient ah elle est arabe parce que comme l'ébrevien n'ont pas de musulman, ils pensent qu'ils associent le fait d'être musulmane et le fait d'être en arabe et donc je disais non non elle est française, ah bon elle est française mais elle est voilée, elle est noire et du coup là les gens étaient un peu perdus et ce qui était marrant c'est que souvent les gens ont dit ah j'aime beaucoup sa burqa, j'avais jamais vu une burqa colorée parce que comme les brésiliens ne connaissent pas le voile ils ne sont pas habitués, en fait tout ce qui est voile pour eux ça s'appelle une burqa et c'était marrant de voir ça et qu'il n'y avait pas de jugement et qu'il n'y avait pas de mot raciste. Ah non franchement c'est non, que des compliments et plein de salam alaykoum, ça ça m'a trop choquée par contre tous les jours il y a plusieurs personnes qui viennent me dire salam alaykoum, salam alaykoum des non musulmans et ça fait trop chaud au coeur et ça m'étonne tout le temps parce que c'est trop bizarre de se dire bah que je sais pas il dit salam alaykoum en plus c'est un peu un pas vers toi enfin c'est gentil quoi. C'est un dialogue, une discussion c'est génial. C'est ouf c'est trop bien franchement le peuple a conquis mon coeur et alors du coup après le voyage donc il s'est excellemment bien passé où tu as pu faire 100% des activités où tout le monde a été gentil avec toi, tu as décidé de nous abandonner et tu es partie dans le nord et alors comment ça s'est passé voyager toute seule ? Alors super bien, super bien alors je suis partie à Saint Louis au début dans le nord voilà dans une ville dans le nord et à Saint Louis les gens étaient en fait à Rio je faisais un peu partie du décor comme je l'ai dit tout le temps donc c'est vrai qu'on venait me voir on me disait salam alaykoum mais pas autant que dans le nord. Dans le nord on me regardait vraiment mais c'était gentiment avec des sourires tout le temps des compliments beaucoup salam alaykoum aussi on me posait des questions mais gentiment on me disait on me faisait tout le temps des compliments sur mon voile les gens étaient trop gentils mais dès tout le temps c'était c'est incroyable. Même une femme un jour qui m'a fait un câlin j'étais choquée enfin j'étais en train de marcher elle est arrivée elle m'a attrapé comme ça elle m'a fait un câlin en plus elle m'a serré comme si comme si j'étais quelqu'un de sa famille oui voilà comme si ouais comme quand comme quand tu retrouves quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années c'était ouf elle m'a vraiment fait un câlin quoi enfin c'était ouf à bah il y a aussi bah il y a aussi énormément de compliments c'est est ce que tu as est ce que tu as est ce que tu as souffert du racisme au brésil par exemple absolument pas après je pense que c'est parce que je suis touriste et tout mais absolument pas jamais ouais absolument pas à tel point que je me demande en fait comment je serais traité comment je serais traité si je vivais vraiment ici si j'étais brésilienne en fait parce que le racisme je l'ai vraiment pas senti personnellement je pense que le fait que tu sois voilée c'était très clair que tu n'étais pas brésilienne ouais voilà et du coup les gens t'ont traité directement comme une étrangère et donc ils l'ont très bien traité parce que le brésil c'est un pays où il ya beaucoup de racisme notamment envers les noirs et donc au début quand Nanou elle est venue j'avais un peu peur que quand elle soit seule elle puisse même pendant le voyage mais du moins que dans son expérience brésilienne elle soit victime de racisme du fait de sa couleur de peau mais c'est ça a été très évident que c'était pas le cas parce que l'on t'as associé directement à une étrangère et alors par contre tu as eu une mauvaise expérience dans un petit village oui parce que parce que de bas je suis partie à saint louis pour voir le désert blanc dans un village qui était à côté de saint louis et là bas en fait je sais pas si c'était par rapport à mon val je pense que c'était plus par rapport à ma couleur mais je trouvais qu'on me regardait très très mal franchement je trouvais qu'on me regardait mal autant à saint louis vu que j'étais pas encore à la baïa je trouvais qu'on me regarde enfin on me regardait beaucoup mais gentiment genre on se faisait des sourires et tout à force quand je voyais qu'ils me regardaient quand je voyais qu'ils se retournaient pour me regarder bah j'y regardais aussi ça finissait en sourire et tout mais là bas enfin c'était vraiment j'avais l'impression qu'ils allaient me frapper après personne m'a frappé peut-être que c'est moi qui suis folle mais j'avais l'impression qu'on me regardait mal et t'as pas réussi à discuter avec des gens si il ya certaines personnes qui ont été gentilles pas tout le monde n'a été pas c'est pas tout le monde qui a été méchant et même je me rappelle lorsque je suis partie acheter à manger le soir il y avait une personne je trouvais qu'elle me regardait mal enfin la personne qui vendait la nourriture que je voulais acheter je trouvais qu'elle me regardait mal mais à la fin elle a rigolé avec moi donc si ça se trouve c'était pas c'était leur manière d'être voilà c'était leur manière d'être peut-être qu'ils sont comme ça mais tu vois par exemple dans le sud du brésil les gens on a l'impression qu'ils sont froids et qu'ils sont pas très sympathiques mais c'est parce qu'en fait ils ont cette culture d'au début d'être un peu fermé et après dès qu'ils t'ouvrent les bras c'est les gens les plus gentils du monde ouais bah voilà c'est ça en fait dans le ménagerie c'est pareil les gens ils ont l'air très distants et tout mais après quand tu commences à sympathiser avec eux ils sont trop gentils donc si ça se trouve c'était ça ou si ça se trouve c'était pas ça et on saura jamais bon après c'était pas franchement c'est pas tout le monde qui a été comme ça il ya des gens qui ont été gentils mais j'avais l'impression qu'on me regardait mal certaines personnes et alors avant le brésil est ce que tu as voyagé dans d'autres pays avec ton voile oui à lisbonne j'étais seule ça s'est bien passé franchement je trouve comme je trouvais qu'on me regardait pas en angleterre bon voilà donc je faisais partie du décor mise à part ça j'ai pas voyagé avec mon voile dans d'autres pays et alors si tu devais pardon en Côte d'ivoire ah ouais et là bas par contre j'ai eu beaucoup de remarques alors toi t'es d'origine ivoirienne en plus oui voilà là bas par contre j'ai eu beaucoup de remarques sur mon voile et beaucoup de moqueries enfin s'il ya des ivoiriens ou même des personnes qui connaissent ce peuple ils savent que c'est un peuple qui se moque beaucoup et j'ai eu beaucoup de moqueries par rapport à mon voile c'est pour ça que je dis que franchement le brésil c'est le peuple qui m'a le mieux accueillie avec mon voile jusqu'à présent parce que parce qu'au brésil c'était plus des compliments en fait ça en fait j'ai eu que des compliments au brésil par rapport à mon voile vraiment plein de compliments par jour tout le temps tout le temps tout le temps et c'est même pas c'est même pas pour exagérer mais vraiment tous les jours les gens venaient voir pour me dire que tu étais belle en fait avec ton voix c'est trop gentil tu avais vu ça les couleurs les voiles différents machin bah oui c'est c'est trop gentil et alors si tu devais donner si tu devais donner un conseil à une fille qui par exemple ce une fille voilée qui se demanderait si elle peut faire le voyage féminité-sororité ou pas tu lui dirais quoi bien sûr que tu peux ma chérie bien sûr que tu peux franchement tu pourras faire toutes les activités les profs super compréhensible tout monde compréhensible enfin tout le monde sera compréhensible en plus vu qu'ils ont déjà une expérience avec moi ils sauront et franchement tu seras traité comme tout le monde en fait franchement tu feras partie du décor en fait t'as pas de voile t'as un voile ça sera pareil donc si c'est le voile qui te freine bah ça n'est pas un obstacle du tout et d'ailleurs c'est marrant parce que quand des fois je reçois des messages de meuf qui me disent j'aimerais faire le voyage féminité-sororité mais je suis voilée parce que c'est un problème et moi je leur réponds bah c'est comme si tu me demandais je vais faire le voyage mais j'aime porter des pantalons bon moi ça me regarde pas en fait que tu sois volée par volée c'est pas mon problème et c'est juste un vêtement à mes yeux et ça ne change absolument rien et comme j'essaye de faire que mes voyages soient le plus inclusif possible j'essaye que la religion, les choix de vie, les différences elles ne soient pas un handicap pour faire ce type de voyage ou d'activité franchement tout a été tout a été bien franchement et alors maintenant si tu devais donner des conseils à des filles qui veulent voyager dans le monde en étant voilée et qui ont peur parce que j'ai souvent des messages comme ça de meuf qui me demandent elles me parlent du brésil parce que je suis ici elles me disent j'ai peur de voyager j'ai peur du racisme j'ai peur des regards j'ai peur de machin qu'est ce que tu leur conseillerais ? bah déjà moi j'étais à votre place parce que moi aussi je recherchais des vidéos de femmes qui voyageaient des femmes voilées comme moi et si j'ai un conseil à vous donner c'est franchement le monde n'est pas raciste le monde c'est pas c'est pas partout en fait qu'on vous discriminera par rapport à votre voile en fait surtout pas au brésil je pense que les gens seront super curieux seront super contents d'apprendre votre religion notre religion et ça doit absolument pas être un frein sachez que dans tous les pays dans lesquels je suis partie je suis pas partie dans beaucoup de pays mais ça s'est super bien passé avec mon voile j'ai pas eu de problème je pense pas qu'on subira énormément de racisme par rapport à notre voile éventuellement par rapport à la couleur de peau mais je pense pas partout non plus donc voilà en tout cas au brésil il n'y a aucun problème pour rio et dans le nord en tout cas cool bon ben voilà donc les meufs voilées, voyagez, n'ayez pas peur voilà et venez au brésil oui on fait des gros 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 bisous et on vous dit à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti